Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je suis super hype parce qu'on va se faire une création en béton. Je sais que cette série vous surkiffez, donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire des crampons en béton. Je pense que ça va être encore un carnage comme la plupart des vidéos. En tout cas si ça vous hype, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. On vise les 400k, on va pouvoir commencer, go ! Donc pour commencer la création, je vais quand même vous présenter comment ça va se dérouler. Vous avez dû voir dans la miniature à peu près le résultat final, mais comment je vais bien pouvoir créer ça. L'élément principal, des crampons. Bon oui, évidemment je n'allais pas prendre des crampons tout neufs, j'ai pris les pires crampons. Ils ont au moins 200 entraînements dans les dents, ils sont vraiment en fin de vie, c'est pour ça que je pense qu'ils vont terminer leur carrière sur cette dernière vidéo. De toute façon ce qui nous intéresse c'est les crampons, on va quand même leur mettre un petit coup de propre, parce que là ils font vraiment peur. Il y a les matériaux qui nous attendent dehors, mais juste avant de créer ce béton, il va quand même nous falloir un moule. Donc j'ai eu l'idée de faire ça avec des boîtes de chaussures. Je vais ouvrir la boîte et venir mettre un crampon à l'intérieur, j'espère que ça passe. Je ferai des trous de l'autre côté pour faire passer les crampons, et ensuite je viendrai couler à l'intérieur le béton pour pouvoir recouvrir toute la paire. Et logiquement en dessous il y aura les petits crampons. Bon là c'est le schéma qu'il y a dans ma tête, j'espère que ça va marcher. Et bien on va pouvoir commencer. Première étape va être de mettre un petit coup de propre à ces crampons, vraiment dégolasses. Je vais utiliser du liquide vaisselle, je pense que ça va faire le table. J'enverse un petit peu dans mon eau, et plus qu'à nettoyer. Je pense que le fait de nettoyer correctement la paire va bien permettre au béton de coller à la chaussure. Ok, la première chaussure a été nettoyée. On peut voir que dessous les crampons sont quand même beaucoup plus voyants. Allez maintenant, go faire la deuxième. Ça y est les deux paires sont nettoyés. Regardez-moi ça, c'est quand même beaucoup mieux. Juste en voyant la couleur de l'eau, elle est marron. Deuxième étape qui est la création du moule. Je récupère mes boîtes à chaussures. Il va falloir que je les retourne pour faire des petits trous pour que les crampons puissent passer à travers. Je vais venir mettre ma boîte à l'envers, mettre ma chaussure par-dessus, et je vais faire des petites croix sous les crampons. Je soulève et je fais ma croix. Parfait. Donc j'espère que je calcule bien mon coup, j'ai fait déjà deux croix. Et il va falloir que je fasse ça sur tous les crampons. Tous les trous ont été faits, maintenant je vais prendre mon ciseau et percer. Regardez-moi tous ces trous, je pense que je me suis bien débrouillé. Ok, là, là, oui c'est cool ! J'ai fini de faire les trous et ça s'emboîte super bien. Les crampons sont bien sortis. Plus qu'à faire ça avec la deuxième boîte. Et on pourra enfin couler le béton. Toutes les petites croix sont faites. Faut que je perce. Yes, ça passe ! Voici le rendu de la deuxième paire. Je pense qu'on en a fini avec les moules. Ça y est les amis, on est dehors, c'est pas pour rien, c'est pour créer le béton. Donc j'ai deux petits sacs, ici j'ai du béton et là, du sable. Donc pour créer du béton, rien de plus simple, du sable, du béton et de l'eau. Donc je vais commencer par mettre un fond d'eau dans mon seau et après je viendrai rajouter le sable et le béton. Ok, maintenant que mon seau est rempli, je vais pouvoir commencer par mettre 4 pelletées de béton. Ok, 1, 2, 3 et 4. Voilà, pour le béton, on ne l'aura plus besoin et plus qu'à rajouter une dizaine de pelletées de sable. Et après, on aura juste à mélanger. Donc bien que ça soit remis, c'est plus important. Ok, je crois que c'est plutôt pas mal, je me suis bien débrouillé. Voici à quoi ressemble mon béton, j'espère qu'il est pas mal. De retour à l'intérieur les amis, il va falloir que je récupère mes chaussures et je vais venir les fourrer avec des serviettes de bain. Parce que sinon, quand je vais venir verser le béton par-dessus, bah ça va s'écraser. Et là, je vais devoir venir la glisser jusqu'au fond. Parce que comme je vous disais, ça s'écrase sinon. Ok, je pense que ça peut être pas mal. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Non mais regardez la différence, elle est complètement pas écrasée celle-là. Ok. J'étais prêt à mettre le béton dans les boîtes, mais je viens de capter qu'il y avait des trous sur les côtés. Il va falloir que je les bouche. J'ai pris du scotch hyper solide et je vais tout simplement le boucher comme ceci. Et au moins, ça bloquera le béton, ça débordera pas. Je vais faire la même chose sur cette boîte. Et voilà. Les amis, je crois qu'il est l'heure de verser enfin notre béton à l'intérieur de nos boîtes pour pouvoir recouvrir nos crampons. Donc je vais commencer par cette boîte. On va faire un par un. Il va falloir que je la tienne en l'air pour que les crampons traversent bien. Allez, je récupère mon seau de béton et je verse à l'intérieur. Allez, je vais venir recouvrir toute la chaussure. Ça fait vraiment bizarre de faire ça. Il n'y a vraiment aucun sens en fait. Je me concentre vraiment au maximum parce que j'ai vraiment pas envie de rater. Par contre, je pense que je vais être en manque de béton. Le visuel est génial. Voici à quoi ressemble la chaussure. Comme on peut le voir, elle est bien recouverte mais il manque quand même pas mal de béton. Mon seau est vide donc je vais aller en refaire. Et en plus, on a la deuxième boîte à faire donc il me manque encore beaucoup. Allez, de retour avec une nouvelle fournée. Je vais logiquement pouvoir finir de remplir la première chaussure. Ok. Je sais même pas si je vais réussir à marcher avec ce truc. Ça y est, la première chaussure a fini d'être recouverte par du béton. Regardez-moi ce résultat. Je pense que j'ai vraiment bien fait de mettre une serviette parce que là, elle serait carrément aplatie. J'étais obligé de poser le carton à même la table. J'ai peur que les crampons soient remontés du coup. On verra bien quand ça sera sec. Bon, maintenant on s'y connaît. On a fait la première. Donc ça a l'air, il ne devrait pas y avoir de souci. On a une énorme pelletée. De toute façon, je pense que je n'aurai pas du tout assez là. Largage. Et voilà. Mon seau est vide. J'ai même pas fait un quart de la boîte. Donc vous avez compris, il faut que j'aille en refaire. Allez, je reviens. De retour. Je vous fais une belle fournée. Normalement, j'en aurais largement assez. Voici à quoi ressemble la deuxième chaussure. Je la trouve bien réussie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis venu mettre notre paire contre un mur pour que le rectangle durcisse correctement. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé. Par contre, je ne sais vraiment pas le temps que ça va prendre pour sécher. Peut-être 24 heures, 48 heures, 72 heures. En tout cas, elles ne vont pas bouger d'ici. J'espère que le temps va rester beau parce que s'il commence à pleuvoir, ça va avoir du mal à sécher. Allez, à plus tard. Les amis, ça y est, on est 24 heures après. Je vous le dis direct, ça a été le carnage. Je viens juste de me réveiller et... Attendez, je vous montre. Voici à quoi ressemble le travail d'hier. Bon oui, j'ai pété mon câble, j'ai tout enlevé. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour préparer le béton, j'avais utilisé du sable et du béton. En fait, je suis débile. Moi, j'ai acheté directement le béton. Je n'ai pas acheté du ciment. Parce qu'en fait, le ciment se mélange au sable et ça forme du béton. En fait, j'avais juste à prendre ce mélange, le mettre avec de l'eau et c'était parfait. Mais moi, je l'ai mis avec du sable. J'avais rajouté 4 milliards de pelletés de sable. Donc, j'avais plus créé des crampons de sable que des crampons au béton. Donc, je vais refaire en n'utilisant que ce mélange. J'espère que je vais en avoir assez. Les moules se sont carrément déchiquetés. Il va falloir que je répare tout ça. Voilà, ça, c'est du vrai béton. Et voilà, ça y est, les amis. J'ai enfin fini de recréer les crampons de béton. Je vous ai épargné les trois quarts de la création parce qu'en soi, c'est exactement la même chose. Voici à quoi ressemble la première chaussure et la deuxième qui est juste ici. Pareil, je les ai mis contre un mur pour que ça soit bien rectangulaire. On voit que c'est quand même beaucoup plus liquide. Je croise les doigts. On va se retrouver quand ça sera sec. Ça y est, les amis, on est encore une fois 24 heures plus tard. Ça y est, j'en peux plus. On va en terminer avec ces crampons en béton. Regardez-moi le résultat. Après 24 heures de séchage, les boîtes n'en peuvent plus. Elles se déchirent partout. C'est le carnage. On va démouler ça et on va essayer de les mettre au pied. Allez, la première chaussure et la deuxième. Ça fait maintenant deux jours que j'attends ce moment. J'espère que je n'ai pas attendu pour rien. 3, 2, 1. Alors, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Oh oui. Oh oui. Yes. C'est méga lourd. On va faire la deuxième. Wow. Yes. Je suis content, le démoulage s'est plutôt bien passé. Il reste encore les serviettes à enlever à l'intérieur des chaussures et après, on pourra les mettre. Oh, ça se retire facilement. Parfait. Ok, les serviettes sont enlevées. Je crois que j'ai la place de rentrer mes pieds. Voici à quoi ressemblent les crampons de béton terminés. Franchement, je suis plutôt content du résultat final, mais on va voir s'ils sont utilisables. D'ailleurs, les dessous des crampons, bon, voilà à quoi ils ressemblent, je ne suis pas sûr que les crampons sont d'une très grande utilité. Je vais m'empresser de les mettre. Enfin, je vais essayer. J'enlève mes crocs. Est-ce que je vais pouvoir passer mon pied à l'intérieur ? Non ! Non ! Non, mais ce n'est pas possible. C'est quoi, c'est délire ? J'ai attendu 72 heures pour ça, là ? J'ai vraiment mis un orteil dans la chaussure. Ça s'est fissuré ! Et pas qu'à un endroit, ici aussi. Je ne sais pas d'où il sort ce béton, mais c'est le béton d'Ali Express, là. Bon, je vais tenter de mettre la deuxième. Non, mais c'est quoi, ça ? Je suis maudit ! Mais non ! Attends, mais c'est quoi ce béton ? Ah ouais, non, mais ça ne tient même pas mon pied. Je vais voir si je marche. Ah ! Non ! Il est solide ? Non, mais ce n'est pas possible. Bon, je n'avais pas mis la deuxième. Bon, attendez. Même pas besoin de la mettre. Mais c'est quoi ? C'est quoi, ça ? Bon, si je peux casser le béton avec la tête, c'est qu'il n'est pas solide. C'est le pire béton que je n'ai jamais vu de ma vie. Les amis, vous me connaissez, je ne vais pas en rester là. C'est encore un échec ! Bon, je vous avoue, sur le coup, j'ai hésité à vous sortir cette vidéo. Mais je crois que j'ai trouvé une solution pour parler à ce problème. J'ai sorti deux fois de 10 kilos. Et je vais venir mettre ma paire dessus. Et avec du scotch, je vais l'enrouler. Au moins, ça fera le même effet que si ça avait été du béton. Attends, merde ! Mais comment je vais passer mon pied, là ? Bon, voici le résultat. Je vais pas passer, je vais réussir à passer mes pieds. Les amis, cette chaussure est accrochée, mais celle-là... J'ai utilisé un rouleau, deux rouleaux, trois rouleaux. J'ai un objectif pour conclure cette vidéo. Il y a un ballon et une cage de foot. L'objectif, de se lever, marcher, et tirer, et marquer. Allez, go ! Ouh ! Ouh ! Je me rapproche. Ouh ! Oh, j'ai l'impression de peser 500 kilos ! Je tiens toutes mes forces. 3, 2, 1... Ouh ! Ouh ! Je prends la confiance, un deuxième, en reprise de volume. Ouh ! Stop ! Les amis, c'est sur cette fois catastrophique de A à Z que cette vidéo se termine. En tout cas, si vous avez cliqué cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. J'ai plus de batterie. On se dit à la prochaine pour de la l'espoir sur les mouillères. Ciao les brûlés ! Tio !